Le journal de 6h vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. Respiration difficile, rapide, toux, fièvre. Attention aux symptômes de la bronchiolite, maladie très contagieuse, dangereuse même chez les nourrissons. Depuis le début du mois, les hospitalisations augmentent. Le conseil scientifique alerte même sur le risque d'une épidémie de grande ampleur. Un rebond après une accalmie l'année dernière grâce aux gestes barrières et au confinement successifs. L'immunité des plus petits a donc diminué. Au CNTR, comment les protéger ? Eh bien, en l'absence de vaccins existants, le mieux reste de conserver la distanciation sociale à laquelle on s'est habitué pendant l'épidémie. Éviter au maximum que des personnes extérieures à votre famille ne prennent votre bébé dans les bras, c'est la meilleure précaution. D'après le docteur Fabienne Cocher, elle est présidente de l'association française de pédiatrie ambulatoire. On ne prend pas le risque de recevoir à la maison les tatas tant en malade. On ne va pas l'emmener dans les magasins, on ne va pas l'emmener dans les centres commerciaux. Tout ça, c'est pour limiter les risques. Il n'y aura pas de risque zéro. Ça fait barrière au virus, mais ça ne va pas faire barrière à 100%. Cette pédiatre le rappelle. La bronchiolite est presque un passage obligé chez les enfants de moins de 2 ans. Mais le but est d'éviter que les nourrissons de moins de 3 mois ne soient infectés. Car c'est à cet âge qu'ils sont le plus susceptible de contracter une forme grave de la maladie. Explication signée Océane Théard. Autre désagrément avec l'arrivée de l'hiver, la flambée de la facture d'énergie. C'est une information européenne. 60% des Français baissent le chauffage CGE pour préserver leur portefeuille. C'est le double par rapport à 2019 selon le baromètre annuel du médiateur de l'énergie. Le rendez-vous est fixé à 14h. Monseigneur de Moulin-Beaufort attendu au ministère de l'Intérieur. Pas de convocation, mais une invitation pour une mise au point. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort avait affirmé la semaine dernière la supériorité du secret de la confession face aux lois de la République. Déclaration au lendemain du rapport sauvé sur la pédophilie dans l'église catholique. Des abus sexuels qui ont fait des dizaines de victimes, notamment au séminaire de Chavagne-en-Paillé, en Vendée. Dans un livre, l'une d'elles raconte l'emprise de ces hommes d'église entre les années 50 et 70. Henri Briand, 97 ans, aujourd'hui, dirigeait une institution voisine incapable d'imaginer à l'époque l'ampleur de ces atrocités. Certaines personnes, y compris des professeurs, semblaient avoir des tendances, des attachements plutôt. Il y avait des choses qui se passaient dans la discrétion. C'était, je dirais, toléré. Je n'ai jamais vu quelqu'un, si il pouvait recevoir des avis du supérieur, il pouvait se mettre des mises en garde, mais on n'allait pas plus loin. C'était tellement peu dénoncé. Moi, je ne soupçonnais pas la pédophilie, quand même. Je vois le professeur de troisième, mais il était âgé déjà à ce moment-là. On savait tous qu'il allait rencontrer un de ses chouchous, ici, dans cette maison, dans une salle de classe. Alors le prof, il allait lui porter des bonbons. C'était une amitié particulière, quoi. On n'aurait pas été dénoncé, ça. On nous enseignait tellement la chasteté qu'on ne pouvait pas imaginer que nos profs, tout en se couvrant leurs arrières, se lançaient là-dedans. Le témoignage d'Henri Briand, ancien membre d'une congrégation de religieux vendéens au micro de Charles Guyard. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les rescapés du Bataclan se succèdent à la barre depuis la semaine dernière. Il raconte cette soirée d'horreur et le jour d'après, aussi, cette culpabilité d'être en vie qui freine une reconstruction déjà si difficile. À la barre, Cédric et Gilles, deux amis rockeurs, ils ont survécu et ils ont pu avancer grâce à la musique. Gladys Laffitte. Comme à chaque concert, Gilles et Cédric sont au premier rang. C'est le 799e concert de Cédric, un peu plus pour Gilles, 63 ans, sachant qu'il a commencé en 1977 et qu'il en fait 200 par an. En tout, ils sont une trentaine à se connaître, en habitués des concerts de rock. Quand les tirs commencent, ils sont projetés à terre. Cédric est petit, il réussit à ramper hors de la salle. On a une petite différence de taille, fait remarquer s'il le fallait, Gilles. Grand costaud, cheveux gris et barbe très fournie. La peur le paralyse, mais il finit par sortir, aidé par le mouvement de foule. Il appelle Cédric très rapidement pour le rassurer. Et c'est en partie ensemble qu'ils se reconstruisent. Il y avait un besoin physique de retourner à un concert le plus vite possible, explique Cédric. C'est chose faite, dès le mardi 17 novembre, chaque concert, c'était un pas en avant, dit-il. Deux semaines plus tard, avec d'autres, ils se prennent en photo, en concert évidemment, qu'ils envoient aux chanteurs d'Eagles of Death Metal. Gilles retourne au Bataclan, un an après les attentats. Sans parents proches, il a trouvé une famille avec Cédric. Sa fille, c'est ma fille, elle maintenant, conclut-il avec émotion. Gladys Laffitte, du service police-justice d'Europe 1. C'est une première pour un ministre en exercice sous la Vème République. Alain Griset, en charge des PME, est jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Comparution pour une déclaration incomplète ou mensongère sur sa situation patrimoniale. Le ministre sera présent à l'audience après un premier envoi en septembre. Lui est jugé pour corruption et fait trembler toute la classe politique espagnole. Le procès d'un commissaire de police a commencé cette semaine à Madrid. Henri Laguerie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Henri, ce commissaire de police a espionné les plus hautes sphères de la société espagnole pendant des années. Et désormais, il menace de tout révéler. Oui, accusé de corruption, de blanchiment et d'appartenance à une organisation criminelle. Le commissaire Villarejo, 70 ans, facilement reconnaissable à sa casquette et son cache-œil noir, a dirigé pendant plusieurs décennies une sorte de police parallèle dont l'objectif était de manipuler la justice et de changer le cours des affaires judiciaires au service de grandes entreprises et de grosses fortunes. L'homme a enregistré secrètement des politiques, des magistrats, des hommes d'affaires, des journalistes et des people et les a souvent fait chanter. Incarcéré pendant trois ans avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en mars dernier, le commissaire Villarejo a révélé que l'ancien roi d'Espagne s'était enrichi illégalement. Mais le flic véreux a aussi provoqué la mise en examen du patron du BBUVA, la Deuxième Banque d'Espagne. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a des ennuis avec la justice par sa faute. José Manuel Villarejo est même impliqué dans une campagne de déstabilisation menée par le gouvernement central contre les indépendantistes catalans. Il risque jusqu'à 109 ans de prison pour les trois premières affaires qui seront jugées à partir de mercredi. Henri Delaguerri, correspondant d'Europe 1 à Madrid. C'était le journal intègre de Romain Noquet. Merci Romain.